Salut, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et je suis CEO de The One Studio. J'ai fait le test à Salesforce la première fois dans le cadre du concours CEO for Admonst pour le groupe Adeko. Ça permettait de pouvoir passer à l'étape suivante dans le process du concours. J'ai beaucoup aimé l'initiative car je trouve qu'elle nous oblige à penser à nous, à ce qu'on souhaite vraiment pour soi et surtout à mettre des mots et des comportements sur nos actions au quotidien. Aujourd'hui, j'utilise la solution dans le process de recrutement des collaborateurs de The One Studio pour que chaque personne qui se présente à nous puisse le faire avec un minimum d'insight sur sa personnalité, ses ambitions et son fonctionnement. Et cela permet aussi de pouvoir faire preuve de transparence envers soi et les autres. J'ai été surpris positivement car je me retrouve très bien dans le test et je réagis globalement comme les résultats l'expriment. C'est aussi très agréable de pouvoir mettre des caractéristiques sur des comportements que l'on peut penser basiques alors que ce n'est pas forcément le cas. Me concernant, c'est la découverte de la caractéristique A-Player. Est-ce que ça a joué psychologiquement sur mon envie d'être entrepreneur et CEO aujourd'hui ? Peut-être. Le test m'a aidé à comprendre que parfois, certaines de mes attentes que je pensais être des besoins primaires n'étaient en fait que des besoins secondaires. Typiquement, un des besoins que j'identifie comme primaire est lié à mon rapport à l'argent, ayant l'impression que c'était absolument nécessaire pour mon épanouissement personnel que d'en avoir beaucoup et toujours plus. Alors qu'en réalité, je valorise beaucoup plus la liberté qui découle de cette indépendance financière. Ça permet de voir les choses différemment et d'orienter ses actions au quotidien avec plus d'impact et de facilité en réponse à ses réels besoins. Je recommande la solution car je pense que dans notre société en constante évolution, il est nécessaire de pouvoir prendre du temps pour penser à soi et à ce qu'on souhaite vraiment pour ne pas être aspiré dans les mouvements sociaux sans prendre en compte ce qui est nécessaire pour son épanouissement. Le test fournit une bonne base de réflexion pour se projeter à la fois dans sa carrière mais également dans sa vie de perso. Alors faites-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada